Musique Musique Bonjour les petits enfants, c'est Papinego. Aujourd'hui, déballage, mise en place et règles d'azul. Ça devrait être une petite vidéo d'environ une vingtaine de minutes. Pourquoi j'ai choisi ce jeu ? On sait que c'est l'as d'or du festival de Cannes des jeux. D'autre part, j'ai découvert ça avec une des associations dans lesquelles je suis, c'est le collège de l'Escarbeau Rouge où ils sont spécialisés en jeux de plateau. Donc jusque-là, pas de soucis, j'ai fait deux parties, le jeu me plaisait, mais à l'époque, je n'ai pas pensé à l'acheter. Puis au festival, enfin pas au festival, aux 24 heures du jeu à Châteauroux, j'y étais en tant qu'animateur. Et pendant 24 heures, sans dormir, j'ai dû expliquer des jeux en fonction des heures à laquelle arrivaient les gens. Donc, j'ai fait, ben, t'as été capable de l'expliquer. T'as eu l'air d'apprécier. Ben, ça sera un peu con que tu n'es pas dans ta ludothèque de jeu. Donc je l'ai acheté, je l'ai trouvé fort intéressant. C'est un jeu assez métrique où tout simplement, on doit construire des mosaïques avec les petits carreaux que vous avez là. Donc moi, j'avoue, j'aime bien le design. Voilà, maintenant, qui, quoi, où, comment, qu'est-ce donc ? Alors, le créateur du jeu s'appelle Michael Kessling. Il a aussi fait Tikal et Mexica que j'ai, de très bons jeux. Voilà. Le graphiaire ou le graphiste, l'illustrateur, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est Chris. Je vais regarder derrière, excusez-moi, je pensais le faire de mémoire. Kylian, voilà. Je pensais le faire de mémoire et je m'en souviens plus, désolé. Alors, la société qui a édité le jeu, moi j'aime bien, c'est Nextmove, introduction française, mouvement suivant. Donc j'aime bien aussi le nom, le petit jeu de nom me plaît, quoi. Sinon, alors, c'est pour du 8 ans et plus. Pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de 30 à 45 minutes quand on a un gros slash charné du poing. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire un déballage de la pellicule plastique. Donc, au 2, vous avez un aperçu des règles, comment comptent les poings. C'est assez simple. C'est un bon petit jeu. Il ne fera pas partie de mes coutures de cette année. Mais néanmoins, on y joue très facilement en famille. Et ça, c'est ce que j'apprécie quand j'ai un jeu où je peux jouer aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes ou avec des amis. Alors, à première vue, le déballage, l'ouverture ne se passe pas trop mal. Voilà. Donc, bonne qualité de petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait ? Ah, il y aurait même... Ok, il y aurait d'autres tuiles. Il faudra que je me renseigne. Ah ok, plus de détails, il faut les commander sur nextmovegame.com. Ok. Et sinon, ils ont besoin de notre jeu. Bref, voilà. Donc, à mon avis, ils doivent être spécialisés en jeu pour enfants. Mais bon. Attention. Le livret de règles. Une. Une fâche ici pour la mise en place et le contenu du matériel. Les règles. Sur deux petites fâches, là. Le décompte des points, qui est très important. C'est souvent là-dessus que j'ai eu des soucis au départ. Les fins de partie. Ben, c'est assez simple. C'est bien aéré. Il y a de belles illustrations. Ben, pour moi, c'est tout bon, quoi, par rapport à ça. Donc, très simple. Après, qu'est-ce que nous avons donc ? Ceci servira à mettre quatre carrelages ou petites huiles. Des punchages très simples, comme vous voyez. Moi, j'aime bien le design. Ça fait penser à de la porcelaine ou du carrelage fait au portudial, comme j'en ai vu lorsque j'étais dans les métiers du bâtiment. Alors, ici, vous avez donc quatre plateaux de jeu. D'une bonne épaisseur quand même. Alors, vous avez le côté normal et le côté challenge. Peut-être que je vous proposerai une partie challenge, je ne sais pas encore. Donc, je réexpliquerai ça, à quoi sert exactement, comment on fait, le pourquoi du comment sur les plateaux de joueurs. Ici, vous avez les cubes noirs, ce sont des petits décompteurs de points. Donc, vous mettrez sur la partie supérieure en commençant par le zéro. Voilà. La tuile de premier joueur. Donc, le petit carrelage de premier joueur. Je le trouve vraiment très, très bien. Si je le mette à l'endroit, ça serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Moi, je le trouve très, très bien. Le fameux sac où vous mettrez toutes les tuiles. Car pour la mise en place, vous allez voir, c'est la petite clôterie. De la tuilette rouge. Toute simple. Voilà. De la tuilette bleue. Donc, ce sont des carreaux de plastique. Donc, moi, à un moment, je pensais quand j'ai vu une vidéo chez un youtuber qui s'appelle l'école du jeu, si j'ai bonne mémoire. C'était JP qui faisait la présentation. J'avais trouvé ça intéressant aussi. Les tuiles jaunes. Voilà. Donc, ils sont en double face. Comme ça, ça ne crée pas de souci. Le petit dessin, quand même, qu'on voit bien. Ça fait quand même penser à du carrelage du début du siècle. Mon niveau des formes, des couleurs du carrelage. Les tuiles jaunes. Merci. Là, ce sont les tuiles noires. Et les tuiles, dirons-nous, azur. Voilà. En tous les cas, j'aime bien. C'est un petit jeu simple. Donc, ici, vous avez l'insert. Ici, vous avez l'emplacement pour le pion de premier joueur. Ici. Et par-dessus, vous mettez toutes les tuiles. C'est pas plus compliqué que ça. Je reviens pour la suite. Voilà. Alors, je m'excuse. Ma caméra a l'air de faire comme des vêtements de tuiles. Donc, un coup, je vois trop, un coup, je vois propre. Vous voyez, là, si je fais le coulou d'un côté, voilà. Donc, je n'y peux rien. Donc, là, je pars sur une présentation à deux tableaux. Votre marqueur de points, vous le mettrez ici. Hop, je vais prendre le tas, ici, sur la case 0 qui est notée là. Ça, ça sera votre compteur de taux. Ici, vous placerez toutes les tuiles que vous piocherez. Et ici, vous mettrez toutes les tuiles de gauche si la colonne est pleine. Si elle n'est pas pleine. Voilà. Ici, il est tuile de pénalité. Et là, ça vous montre, grosso modo, ce qu'on gagne comme points supplémentaires. Ça, je vais expliquer ça juste après. Voilà. Nous mettrons le pion de premier joueur au milieu. À deux joueurs, nous mettrons 5 plateaux de tuiles. À trois joueurs, nous rajouterons 2 plateaux de tuiles supplémentaires. Et à quatre joueurs, nous rajouterons les deux derniers plateaux. Donc, à deux joueurs, vous mettez 5 plateaux comme ça. À trois joueurs, vous en mettez 7. Et à quatre joueurs, vous en mettez 9. Donc, voilà. Je vais enlever ça pour faire un peu de place. Voici. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc, nous sommes bien ça. Après. J'ai mis toutes les tuiles dedans, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, maintenant, comment on met ? Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Un. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Et à partir de là, la partie peut commencer. Alors, les règles pour jouer à Azul. Elles sont simples. Donc, je vais peut-être perdre un peu de temps en faisant la démonstration en même temps. Donc, là, c'est pour deux joueurs. J'ai mis cinq coupelles, quatre tuiles. La tuile de premier joueur ici. Le pion sur la case 0. Voilà, jusqu'à toi, bien. Alors, ça se passe comment ? C'est celui qui aura fait le plus gros score qui aura gagné. Deuxième petite chose. La partie s'arrête quand un joueur a fait une ligne entière. Ici. Voilà. Peu importe. J'ai désigné la première comme j'en peux désigner la troisième ou la cinquième. Voilà. Pour aussi, il faut savoir que si l'on fait une colonne complète, on notera sept points. Pour une ligne complète, on notera deux points de plus au score. Et si on a mis une couleur, donc, fois cinq. Donc, j'ai pris le noir ici. Vous l'avez ici, ici, ici. Donc, si vous avez pu poser cinq noirs du rond de partie, vous marquerez dix points. Voilà. Ça, c'était pour les petites choses à savoir. Maintenant, c'est pas compliqué. Ici, c'est le premier joueur. Il regarde rapidement. Je vais prendre ceci. Je ne vais pas utiliser la totalité de l'util. Je vais devoir prendre qu'une couleur parmi les deux couleurs que j'ai de présent sur le... Dans ma main. Je vais les positionner ici. Tout simplement. Hop là. Celle qui ne me sert à rien. Je l'aime au milieu. Voilà. Vous regarderez que sur les lignes, vous avez un certain nombre de tuiles que vous pouvez poser. Jusque là, pas de souci. Par contre, vous ne pourrez pas poser ultérieurement une tuile comme ça et deux tuiles comme ça. Ça, c'est interdit. Vous devrez obligatoirement, si vous avez posé une tuile rouge ici, les noirs, soit les mettre ici, soit les mettre ici, soit en mettre une là et l'autre vous la mettre dans la défense. En aucun cas, sur une ligne, il ne doit y avoir plus d'une couleur. Donc, je vais mettre ça où c'était, ça c'était là et ça, ça va là. Donc, je pense que je suis très clair jusqu'à présent. A mon adversaire de jouer. Alors, lui, il va prendre ici. Et il va positionner ça ici. Parce qu'il a rajouté tout le reste. Après, après, qu'est-ce que je peux bien faire ? Moi, je vais prendre ici. Poser ça là. Mon adversaire regarde et lui, dans ce cas-là, va décider de prendre les tuiles noires. Hop là. Enlever celles qui restent et les mettre là. Moi, je regarde et je me dis, hé, maintenant je vais passer le premier joueur. Donc, cette fois-ci, je vais prendre les tuiles. Je vais aller chercher dans le centre, non plus sur les petits plateaux là. Je vais directement aller là et je vais prendre toutes les tuiles d'une seule et même couleur. Donc, je vais prendre noir. Je prends les tuiles rouges. Je positionne mes tuiles rouges sur la grande ligne tant qu'à faire. Parce qu'après tout, j'aurai du mal à la remplir sur un tour. Donc, je suis un petit chanceux. Et ce pion là, vous le mettrez sur la colonne des malus en commençant par la case de gauche. Je remonte. Ouais, voilà. Parce que au décompte final, j'aurai moins un. Mon adversaire, ben, lui, il ne s'embête pas. Il va prendre cette huile là. Et mettre ça ici là. Moi, je vais prendre une jaune que je vais mettre ici. Lui, il va prendre celle-ci là. Moi, je vais prendre ceci. Parce que je sais qu'au prochain tour, eh ben, j'aurai plus qu'à mettre deux tuiles là. Et après, je pourrai utiliser cette huile là. Et lui, il va mettre ceci. Voilà. Donc, je vais positionner ça. Voilà. Je le décale. Voilà. Et donc, je vais positionner maintenant mes tuiles où j'ai les colonnes qui sont pleines. La première colonne, en partant du haut, qui n'avait qu'un seul carré. Je vais le positionner ici. Cette colonne, cette ligne là, où il y a deux carreaux de positionnés. Je vais positionner celui-là là. Et celui-ci, je vais le mettre à un endroit sur la table qui servira de défense. À ton tour. Ça, je l'enlève. Cette colonne là, cette ligne là n'étant pas complète, comme vous pouvez le constater, je ne peux pas mettre mes pions, mes carrelages noirs ici. Enfin, ma faïence ici. La ligne de 5 est prête. Voilà. Comment l'on positionne ces points pour le décompte. On continuera au tour suivant à remettre 4 faïences sur chaque tuile. On fera le décompte. On enlèvera tout ce qui sera plat. Enfin, tous les surplus là. Et on recommencera, on recommencera à une troisième tour. Mais il se peut qu'après le troisième tour, ou pendant le troisième tour, vous n'ayez plus assez de cubes. Dans ces cas là, tout ce qui aura été dans cette défense là, vous le remettrez dans le sac. Et vous pourrez continuer à jouer, à faire la partie. Maintenant, je vais agrandir ma petite caméra. Enfin, faire un petit zoomie. Voilà, un zoomie. Parce que zoomie, zoomie. Voilà. Et je vais calculer des points. Je vais simuler plusieurs petites choses pour vous faire voir comment on calcule sommairement. Alors, ici, je suis premier joueur. Chaque tuile vaut un point. Nous sommes d'accord. Ici, ma tuile vaut un point que j'ai posé là. Mais, j'ai celle là. Et donc, ça fera un plus un, ça fera deux. Donc, un point pour ici. Un plus un, ça fait deux. Mais, j'ai aussi posé cette tuile-ci. Donc, pour moi, dans ma logique, à chaque fois que je compte une tuile, je compte pour la colonne. Donc, ça fera un plus un, cinq. Et celle-ci, qui est tout seule, fera six. Jusque-là, point de problème. Au tour suivant. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais enlever ça parce que sinon, ça va fausser mon exemple. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ceci. Et, je vais prendre cela. Je vais poser d'abord ici. Puis, ici. En admettant que les lignes étaient pleines. Puis, ici. Puis, ici. Alors, comme quoi, ça a montré vu ton score. J'ai posé d'abord ceci. Toutes les tuiles adjacentes Enfin, en ligne droite par rapport à la tuile que j'ai posée Ou en colonne. Enfin, sur la ligne Et en colonne par rapport à là où j'ai compté Vont me servir de points. Un, deux, trois, quatre Donc, quatre, ça fait dix Cette colonne-là Dans cette colonne-là J'ai mis celle-ci Un, deux, trois, quatre, cinq, six On passe à seize Cette colonne-là Un, deux, trois, quatre, cinq, six Donc, on est à Six, vingt-deux Celle-ci va me rapporter Cinq points supplémentaires Donc, j'avais dit vingt-six Non, j'avais dit vingt-deux Oui, c'est ça Vingt-deux et cinq On est à vingt-sept Et bien sûr, comme j'ai fait une colonne Je marque sept points de plus Comme indiqué ici Donc, dans ces cas-là Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Voilà Donc, de six points que j'ai fait à mon premier tour À mon deuxième tour de jeu Je suis passé À Trente-quatre, trente-sept points Si je n'ai pas fait d'erreur Mais j'ai oublié à mon premier tour Que j'étais le premier joueur Et bien sûr, il me faut retirer un point Donc, en deux tours, j'ai fait trente-quatre points Voilà, grosso modo, comment on joue À Azul J'espère ne pas m'être trompé sur le décompte des points Dans ces cas-là, laissez-moi un commentaire Que je puisse faire le rectificatif lors de la partie Moi, c'est comme ça que je fais mon décompte des points Je le rappelle Donc, si la vidéo vous a plu Petit pouce bleu Si la vidéo ne vous a pas plu Petit pouce rouge Un commentaire auquel je me ferais plaisir de répondre Toujours avec un très grand plaisir Mais aussi, si vous avez des idées de jeu à venir En me disant, tiens, papy, ça pourra peut-être intéresser Par rapport à ce que tu fais en vidéo Depuis le temps que je te suis Ou alors, savoir s'il n'y a pas de soucis avec les vidéos Comme le son et autres Je suis toujours preneur de ce côté-là Ça me permet de rectifier Donc, sinon, moi, je vais vous souhaiter à tous Une bonne fin de journée Les 4 cons de la planète Allez, à tchao, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada